Bonjour, je suis Akim Demaille et je vais vous présenter l'environnement VCSN qui permet de calculer avec des automates finis ou des expressions rationnelles. VCSN se compose d'un programme principal, VCSN, suivi d'un certain nombre de commandes. Ici, la commande qui nous intéressera c'est Notebook, qui ouvre une session interactive de travail avec VCSN. Cette session interactive prend lieu dans un navigateur. Ici, je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Cette feuille de calcul est une feuille I-Python. C'est un environnement interactif au-dessus de Python. Nous avons travaillé avec la syntaxe de Python. Première chose, importer l'environnement Vaucanson, VCSN. Dans cet environnement, ce qui va nous intéresser particulièrement va être de travailler sur les automates booléens, c'est-à-dire des automates qui sont étiquetés par des lettres et qui calculent un booléen, vrai ou faux, selon que le mot est accepté ou pas. Vaucanson permet un travail dans un cadre de travail beaucoup plus large que simplement du lettre à lettre ou calculer des booléens. Mais c'est ce qui va nous intéresser ici. Pour exécuter les commandes, j'appuie sur Shift-Enter parce que Enter simplement permet de saisir des commandes de plusieurs lignes. Et pour évaluer une commande qui est prête, tapez Shift-Enter. Ici, j'ai introduit une abréviation B parce qu'on va vouloir se servir de B relativement souvent. B, on va lui demander de créer une expression rationnelle, ratex en anglais, par exemple A étoile. Et puis, comme on va vouloir s'en servir plusieurs fois, je reviens en arrière, je la nomme R1. Introduisons une deuxième expression rationnelle, R2, par exemple A plus B, c'est-à-dire A ou B. Affichons-la. Vous avez toutes les opérations que vous pouvez imaginer sur les expressions rationnelles. On peut faire la somme, c'est-à-dire la disjonction entre deux expressions rationnelles, ou en faire la concaténation, etc. Vous pouvez les manipuler. Prenons par exemple l'expression qui consiste en la concaténation de R1 et de R2. Bien entendu, une des premières choses que vous allez vouloir faire sur les expressions rationnelles va être de les convertir en automates, par exemple avec l'algorithme de Thomson. Voici l'automate de Thomson de cette expression rationnelle, où on reconnaît bien ici la partie qui fait A étoile suivie d'un A ou d'un B. Cet automate de Thomson, bien entendu, on va vouloir en éliminer les transitions spontanées, ce qui s'appelle proper dans l'environnement VCSN. Voici l'automate sans les transitions spontanées. Cet automate, bien entendu, n'est pas déterministe. Il est facile de voir que l'état 1 n'est pas déterministe. Et pour le déterminiser, vous avez la commande déterminize. Voici l'automate déterministe. Et vous pouvez remarquer que les états sont étiquetés effectivement par les sous-ensembles de l'automate dont nous étions partis. Ici, depuis l'état 1, sur une transition A, on peut rejoindre aussi bien l'état 2 que l'état 0. On arrive bien dans l'état 0.2. Voici le point de départ de l'environnement Vaucanson. Vous pouvez utiliser toutes les commandes que vous connaissez. Il y en a certainement qui sont manquantes. Je vais en présenter quelques autres qui sont intéressantes. Vous avez par exemple shortest, qui va vous permettre d'énumérer ici les 10 plus petits mots acceptés par cet automate. Parfois, l'environnement prend un certain temps pour faire ses calculs simplement parce que derrière, il peut y avoir de la compilation à la volée à faire. On constate bien que ce sont des mots qui commencent par un certain nombre de A et qui terminent par un A ou un B, conformément à l'expression rationnelle. Et à la fois l'expression rationnelle, on pourrait vouloir appliquer la méthode d'élimination des états sur cet automate, ce qu'on peut faire en appelant ratexp. qui, à partir de l'automate, va lui calculer une expression rationnelle équivalente. Un nouveau, un petit délai qui peut être dû au fait que certains des traitements de Vaucanson sont compilés puis ensuite cachés de façon à ce que les calculs suivants soient beaucoup plus rapides. Voilà le point de départ de Vaucanson. Il est à noter également que vous pourriez avoir envie de définir des automates par vous-même, auquel cas la syntaxe est relativement simple. Les états initiaux sont explicités par le fait qu'il y a une pseudo-transition depuis le pseudo-état dollar vers votre état. Donc ici, 0 est déclaré comme état initial. Ensuite, nous avons une transition de 0 vers 0 qui est étiqueté par A ou B, puis une transition de 0 vers 1 qui est étiqueté exclusivement par A, et enfin une transition de 1 à 2, étiqueté par A ou B, 2 étant finale. Autrement dit, c'est un automate qui, sur l'alphabet AB, demande à ce que l'avant-dernière lettre soit un A. Un nouveau, Shift-Enter. Voici l'automate que nous venons de saisir. Et cet automate s'appelle A. On peut lui appliquer la déterminisation, puisque il est facile de voir qu'il n'est pas déterministe. On n'est pas déterministe. Déterminaisons-le. À nouveau, la construction des sous-ensembles est visible ici. Et si, parfois, sur de gros automates, l'affichage avec du détail peut être une gêne, auquel cas il suffit de demander le display de votre automate, vous avez un plus grand nombre de choix de présentation. Par exemple, ne pas vouloir, avec tout le type, ne pas montrer la valeur ou l'étiquetage des états. Cela dit, si vous passez la souris dessus, vous voyez apparaître en tout le type les états qui correspondent, ou d'autres présentations, comme simplement le squelette, où ici les états sont réduits à zéro, ou encore, tout simplement, il y a eu un certain nombre d'informations à propos de l'automate sur lequel vous allez travailler. Si vous voulez plus d'informations au sujet de vos consons, je vous invite à aller sur vosconsons.lrde.epita.fr, une page sur laquelle vous trouverez des informations, tout particulièrement la documentation, qui, au bout d'un moment, est particulièrement utile. mais je ne suis pas connecté à l'internet. Merci.